Un jeune père a perdu sa fille unique à cause de l'indisponibilité immédiate en poche de sang. Nous étions incapables de faire quoi que ce soit. On a vu la petite partie sans pouvoir intervenir. Mais ce sont des images qui restent et on ne souhaite plus voir des cas pareil. Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies. Chaque année, le 14 juillet, les pays du monde entier célèbent la journée mondiale du donneur de sang. Cette manifestation permet de remercier les donneurs de sang, volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. L'association 1000% internationale, instaurée en 2021 par des médecins béninois, lutte pour un béné en particulier et pour une Afrique en général sans pénurie de poche de sang. Que vous inspire la journée internationale des donneurs de sang? La journée internationale des donneurs de sang nous inspire le respect et l'admiration pour ces personnes-là qui donnent d'eux-mêmes pour pouvoir sauver les autres. C'est une journée qui nous porte particulièrement à cœur parce que vu que notre thématique est portée sur le don de sang, nous ne pouvons pas célébrer cette journée sans mettre un point d'honneur sur le rôle capital que jouent ces personnes, c'est-à-dire les donneurs de sang qui sont des héros et héroïnes qui contribuent au maintien et à l'amélioration du bien-être des populations par justement le geste vital qu'est le don du sang. Quels sont les critères pour être éligible au don du sang? Pour être éligible au don du sang, il faut déjà avoir 18 ans et peser tout au moins 50 kg, ne pas souffrir d'une maladie apparente, se sentir en bonne santé. Pour les hommes, ils peuvent donner le sang par un dévalle régulier de 3 mois. Ce qui fait que pour un homme régulier donneur, il donne 4 fois en une année de 12 mois. Et pour la femme, c'est 4 mois, un intervalle de 4 mois. Et donc, une femme régulière donne 3 fois en une année. Steve est un donneur de sang. Il est à son quatrième don de sang. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à donner de votre sang? Beaucoup de personnes, ceux qui sont dans le besoin du sang, ils ont des rêves. Il est utile dans le sens où non seulement ça sauve des vies, mais en plus ça sauve des rêves. Une poche de sang donné équivaut à 3 vies sauvées. Ce qui fait qu'en une année, en tant qu'homme, ça fait 3 fois 4, ça fait 12 vies sauvées. C'est pas petit. Ça fait au moins 12 vies, 12 rêves sauvées. Ce qui serait utile pour la personne, pour sa famille et pourquoi pas pour son pays. Avez-vous un message de sensibilisation à l'occasion de cette journée? Le manque de sang tue. Le don de sang sauve. Faites votre geste pour pouvoir contribuer à ce que quelqu'un puisse retrouver le sourire, retrouver sa famille et dire merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada